La montagne, ses sports et ses champions avec Antoine Sabardin place aux plus français des Norvégiens ou aux plus norvégiens des français c'est comme on veut. J'ai nommé Raphaël Poiré. Et oui Nicolas et pourquoi vous savez ? Non je ne sais pas. Et bien tout simplement parce qu'il est marié à une Norvégienne et qu'il vit en Norvège. Raphaël Poiré, isarouin de naissance, voit le jour en 1974 dans la petite commune de Rive. Il est l'un des meilleurs biathlètes de l'histoire si ce n'est le meilleur si on est un poil chauvin Nicolas. Un palmarès à couper le souffle dont peu de sportifs français disposent. 113 podiums, 44 victoires, 4 coupes du monde de biathlon, 8 titres de champions du monde, 3 médailles olympiques individuelles et 2 en relais. Bref, une étagère bien remplie. Alors c'est une domination qui débute à l'aube des années 2000. Lors de la saison 99-2000 pour être plus précis Nicolas, cette saison là, il remporte la coupe du monde et devient champion du monde à Oslo en Norvège. Un lieu hautement symbolique des sports nordiques. Un peu comme le stade du Maracana au Brésil pour le football si vous me permettez la comparaison Nicolas. Provenons à nos spatules Antoine. Oui, avec ses nombreuses victoires, Raphaël Poiré permet au biathlon, alors peu suivi en France, d'arriver progressivement sur le devant de la scène médiatique. D'autant qu'il trouve un adversaire à son niveau en la personne du Norvégien ou les Einar Björndalen. Un duel qui anime le circuit mondial, merci Nicolas. Aucun des deux athlètes ne voulant s'avouer vaincu face à l'autre, le tout à deux ans des Jeux de Salt Lake City. De quoi annoncer une lutte à couteau tiré. Et bien sûr Nicolas, c'est ce que tout le monde espère, de magnifiques duels entre les deux grandes stars du biathlon. Mais voilà, l'un survole la compétition tandis que l'autre passe un petit peu au travers de ses Jeux. Björndalen décroche quatre titres olympiques alors que Poiré ne remporte que l'argent en poursuite ainsi que le bronze en relais. Déçu, Poiré se fixe alors les Jeux Olympiques de Turin en 2006 comme objectif. Et tel l'un des chevaliers de la table ronde à la recherche du Graal, Poiré démarre la nouvelle Olympiade en décrochant une nouvelle coupe du monde ainsi que plusieurs titres mondiaux notamment en 2004 à Oberhof en Allemagne. D'où il repart avec trois titres, une médaille d'argent et une de bronze. Bref, il était sur tous les podiums de la compétition. Des championnats particuliers pour lui. Oui Nicolas, puisqu'à ses cinq médailles personnelles s'ajoutent les quatre titres obtenus par sa femme, la norvégienne Liv Grethe Poiré. Une affaire de famille, on vous le dit Nicolas. Voilà, deux ans plus tard arrive ce qui pourrait être sa dernière chance de remporter l'or olympique les Jeux de Turin. Malheureusement, il échoue encore, cette fois-ci à cause notamment du tir et joue même de malchance lorsqu'une de ses fixations se casse ou lorsque deux balles restent bloquées dans le canon de sa carabine. Il arrivera tout de même à se remotiver pour nous offrir un final de toute beauté sur le relais en remontant la Suède lors des tout derniers mètres pour offrir au bleu une troisième place. Il termine sa carrière le 11 mars 2007 sur une deuxième place battue à la photo finish par devinez qui. Son plus grand rival peut-être. Björn Dalen, tout à fait Nicolas, bravo, une carrière. Qui fait rêver donc même s'il manque ce titre olympique. Merci Antoine, tout de suite retour de la musique sur Sensation.